Bonjour, bienvenue en transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font de l'actualité. Notre invité ce midi, c'est le maire de Nouméa, Sonia Lagarde. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté votre invitation. Alors cette invitation était prévue avant la dépression tropicale, bien sûr. Mais tout de suite, quel premier bilan est-ce qu'on peut dresser du passage de la dépression d'Ovie sur la ville de Nouméa ? Il y a eu des dégâts ou finalement tout s'est bien passé, si on peut dire ? Non, ça s'est relativement bien passé. Il n'y a pas de dégâts majeurs. On a quand même les arbres de l'avenue de la Victoire pour un certain nombre, 8 d'entre eux qui sont à terre. Un aussi, rue de l'Alba, mais pas de dégâts outre que ceux qu'on connaît. Pas vraiment de dégâts aussi sur les zones vertes parce que rappelez-vous, avec Lucas et Niran, la place des Cocotiers avait vraiment souffert. Pas d'éboulement comme il y avait eu pour les cyclones précédents. Parce qu'effectivement, en 2021, les deux cyclones avaient beaucoup abîmé la ville. Il y avait eu des conséquences, notamment sur l'Ansevata. Alors est-ce que Dovie a encore aggravé la situation ? Non. L'Ansevata non plus n'a pas été particulièrement victime. Je pense que Dovie est passé beaucoup plus au sud et donc on s'attendait quand même à avoir des coups d'ouest assez forts. Et là, on se disait que ça allait encore endommager l'Ansevata. Mais non, finalement, pas plus que ça. Donc pas vraiment de dégâts, pas de victime. Dieu merci. C'est l'essentiel. Néanmoins, vous allez lancer vos travaux sur l'Ansevata avec ce ré-ménagement de la promenade. C'est vraiment... Ça a été présenté comme l'un des grands chantiers de cette mandature. On en est où maintenant ? C'est un chantier qui doit durer deux ans, qui coûte près de 2 milliards, 1,7 milliard je crois à peu près. On en est où ? Ça y est, ça va être lancé. Oui, alors tout ça pour vous dire qu'on ne fait pas ça tout seul quand même sur un projet d'ampleur comme ça, qui nécessite des fonds importants de la collectivité. Ce projet, on l'a inscrit dans le contrat d'agglomération. Donc il y a une forte participation de l'État et une participation assez conséquente aussi de la province sud. Donc le projet, il est pratiquement bouclé aujourd'hui. Toutes les études ont été faites. Et donc les premiers travaux devraient commencer dans la première quinzaine de mars, c'est-à-dire assez vite maintenant. Et durant deux ans, c'est ce qui était prévu. Pardon ? Ils doivent durer deux ans. Oui, deux ans, oui. Alors vous avez eu l'occasion de venir nous le présenter, ici même dans Transparence. Vous pouvez nous rappeler la philosophie de ce projet à l'origine. C'est vraiment parce qu'il faut redessiner le trait de côte qui est attaqué par l'érosion, par la montée des eaux. Mais vous voulez également en profiter pour transformer complètement ce lieu emblématique de Nouméa et redessiner toute la promenade. Oui, parce que les deux expériences cycloniques qu'on a eues, Niran et Lucas, nous ont confortés dans notre idée de sauvegarde de l'Ansevata. Parce que quand on se promène aujourd'hui et qu'on regarde un petit peu ce qui s'est passé avec beaucoup d'attention, on s'aperçoit qu'il y a des falaises, que ce n'est pas aussi confortable que ça pour descendre à la mer. Et qu'il faut faire quelque chose parce que les études qui ont été faites, aussi bien celles qui ont été faites par SICOSTE et doublées d'une contre-expertise faite par Artelia en métropole, nous confortent dans cette idée qu'il faut faire quelque chose, c'est-à-dire qu'il faut essayer de sauvegarder l'Ansevata. À partir du moment où on dit ça, les études nous ont confirmé qu'il fallait reculer le trait de côte. Et les études nous ont aussi confirmé que si jamais on ne faisait rien, eh bien d'ici une dizaine d'années, eh bien la mer va gagner et va arriver jusqu'à la route. Donc moi, je ne suis pas venue en mairie pour regarder les choses se faire. Je suis venue pour essayer de passer à l'action. Et le projet de l'Ansevata en est un. Ça veut dire que c'est la sauvegarde de l'Ansevata. Sinon, la plage de l'Ansevata disparaîtrait complètement. Elle va disparaître. Elle va disparaître. Elle est fortement endommagée aujourd'hui. Et elle va disparaître parce que la mer monte, c'est rongé. Et qu'on a sur le côté est de l'Ansevata, c'est-à-dire plus près de la Royaux, devant la zone commerciale, eh bien on s'aperçoit que là, la mer gagne et qu'elle arrive pratiquement à la route. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on ne fait rien, on ne pourra plus passer d'ici dix ans. Donc il faut être sérieux quand même. Je ne sais pas comment on ferait. Il faut arriver... Alors à ce moment-là, on pourrait très bien laisser les choses et puis se dire, écoutez, on va laisser le phénomène naturel. Il n'y aura plus de route, etc. Et puis les gens qui voudront aller à la plage, ils vont se garer un kilomètre plus loin. Et puis tout le monde ira à pied. Et puis on va condamner la route de l'Ansevata. Moi, je ne peux pas regarder ça comme ça. Et donc on passe à l'action, effectivement. Donc on va reculer le trait de côte. On va le solidifier par un mur en béton. C'est ce qui existe aujourd'hui sur la plage de la Baie-des-Citrons. Et on va... On en profite pour agrandir la promenade. Parce qu'aujourd'hui, la promenade à l'Ansevata, vous n'avez qu'un trottoir qui fait trois mètres. Et quand on passe à l'Ansevata, finalement, vous avez toutes les voitures en épis. Et vous ne voyez que l'arrière des voitures. Et vous ne voyez peu la plage. Donc aujourd'hui, c'est de faire passer les voitures sur l'arrière, sur le côté terre. De faire les parkings côté terre aussi. De façon à ce qu'on puisse voir la mer quand on passe. Et puis c'est de faire une promenade un peu plus grande. Les Nouméens qui adorent faire le tour des baies pourront faire le tour des baies en regardant la mer. Absolument. Et bien voilà. Demain, ils verront la mer. Alors qu'aujourd'hui, on ne la voit pas vraiment et qu'on ne voit que l'arrière des voitures. Et donc c'est d'avoir une promenade aussi plus grande. de façon à multiplier les usages pour que les gens qui marchent, les enfants qui ont envie de faire un petit peu de roller. Donc on va passer de 3 mètres à 11 mètres. Voilà. Et c'est bien ce qui blesse aujourd'hui. Bah oui, parce que vous avez parlé de béton. C'est ça qui ne plaît pas. On vous accuse de vouloir bétonner l'Ansevata. Et puis il y a les véliplanchistes qui ne sont pas contents du tout. On les entend protester. Il y a une pétition même qui circule. Ah, ils ont raison. Vous avez oublié les véliplanchistes dans l'histoire. Non, j'ai oublié. Il n'y ait personne. Et ça, c'est un reproche. Vous savez, on peut me faire... Moi, je ne peux pas plaire à tout le monde. Sinon, ce serait merveilleux. Et donc... Ça serait moins drôle. Peut-être que ça serait moins drôle. Mais en tout cas, on ne peut pas me faire le reproche de vouloir bétonner l'Ansevata. Parce que je voudrais rappeler quand même à certains ce qui s'est passé sur le parc des Cinq-Îles. Peut-être qu'ils ont oublié ça aussi. Ça veut dire que quand je suis arrivée en mairie en 2014, et je ne suis pas ici pour me justifier, mais il faut quand même rappeler les choses, c'est que j'aurais pu laisser faire toutes les barres de béton qui avaient été prévues, puisque de toute façon, elles étaient prêtes... Les promoteurs étaient prêts à commencer les travaux. Et moi, j'avais toujours dit qu'il fallait rendre cet endroit au Nouméen. Qu'est-ce qu'on en a fait ? C'est une promenade aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de détracteurs. Beaucoup de gens qui ont dit, mais elle est complètement folle, celle-là. Comment elle va acheter un terrain à un milliard ? Je rappelle qu'il y avait quand même 3,5 hectares. Et que donc, j'ai fait tout ce que j'ai pu en mon pouvoir pour, de toute façon, ne pas construire ces barres de béton et essayer de rendre ce terrain au Nouméen de façon à en faire une grande promenade. Tout le monde l'utilise aujourd'hui. Et là, on me fait un procès en me disant, mais elle va venir bétonner, bétonner, il n'y aura plus d'espace vert, il n'y aura plus d'arbres, etc. Les arbres vont rester. Ce qu'on est en train de dire, il faut arrêter de raconter des mensonges. Et donc, les espaces verts sont privilégiés. Les vélis planchistes qui occupent aujourd'hui une zone qui fait à peu près 120 mètres de long, voire un petit peu plus, ils auront toujours leur place. Les loueurs de planches à voile qui critiquent tant le projet, pour un d'entre eux, il y aura toujours des espaces verts. Il y aura certes une promenade agrandie. Et tout ça, aujourd'hui, on vient me dire, oui, mais il ne faut pas faire les choses comme ça, parce que finalement, derrière chaque vélis planchiste ou personne qui fréquente l'ansvata, il y aurait peut-être un ingénieur en herbe. Et donc, moi, je veux bien écouter quand les projets ont du sens. Mais si c'est pour venir nous dire aujourd'hui qu'il faut faire passer la route de l'autre côté, qu'il faut agrandir l'espace de parking en face de la mer pour les vélis planchistes, de façon à ce qu'ils n'aient pas à traverser la route avec leurs planches, ce qu'ils estiment dangereux, alors que beaucoup d'entre eux, le samedi ou le dimanche, quand l'ansvata, je vais prendre une expression qu'on connaît bien, est damée de voiture, eh bien ces gens-là, pour la plupart d'entre eux, se gardent de l'autre côté et traversent avec leurs planches. Parce que le problème dans le nouveau projet, c'est que jusqu'à présent, ils peuvent se garer au bord de la plage, descendre leurs planches directement sur la plage. Pratiquement, parce que vous avez un trottoir de 3 mètres, donc vous êtes pratiquement... Quand vous vous garez en épis, vous pouvez aussi débarquer la planche. Donc moi, je considère aujourd'hui qu'il faut une ansvata pacifiée. Une ansvata, c'est pas une autoroute non plus. Donc il n'y aura plus que deux voies. Les parkings seront côté terre, qu'il va y avoir des passages surélevés de façon à ce que ce soit facile pour les vélis planchistes pour arriver avec leurs planches, pouvoir les gréer sur la plage, voir les gréer sur une partie de la promenade et sur les espaces verts. En plus, je vais faire mettre des anneaux de façon... Parce qu'aujourd'hui, ils attachent leur matériel au cocotier. Donc là, ils vont avoir des anneaux pour les accrocher. Que ceux qui louent des planches aujourd'hui, ils auront toujours leur endroit. Qu'à cet endroit-là, il y aura en plus des farés. Et ceux qui louent les planches nous disent « Ah ben nous, on n'a pas besoin de farés. Vous verrez que demain, ces farés seront occupés. » Et sans doute par eux. Et sans doute par ceux qui font de la plage, de la planche à voile, quand ils n'en feront pas à certains moments de l'après-midi. Eh bien voilà. Donc le projet, il est pour tout le monde. On a aujourd'hui une majorité qui est silencieuse et qui ne dit rien, qui a accepté ce projet. Et puis, il y a une minorité extrêmement agissante et qui dit que ce projet, tel que je l'ai entendu, oui, il faut faire ce projet pour tout le monde. Alors si c'est ça, alors oui, ce projet, il est pour tout le monde. Mais il ne faut pas vouloir un parking, il ne faut pas vouloir venir me dire « Vous allez bétonner à outrance, etc. » On va faire une grande promenade que tout le monde pourra utiliser et ce sera mieux pour tout le monde. Mais alors sur les vélifléchistes, les vélifléchistes qui sont des super lobbyistes ou d'où vient cette opposition s'il n'y a vraiment que les vélifléchistes qui sont à l'origine de ces protestations ? Alors après, il faut arrêter de mentir aux gens parce que vous savez, vous avez des braves gens. On vient les voir. Il y a un lobbying extrêmement important qui se fait aujourd'hui sur la plage. Moi, j'ai vu un reportage à la télévision il y a quelques jours de ça où il y avait une jeune femme qui s'exprimait en disant « Mais ce n'est pas ça qu'on veut. » Cette même jeune femme, je vais le dire aujourd'hui. Et celle qui est venue me voir dans un conseil de quartier il y a trois ans de ça quand on a refait Magenta, qu'on a mis des parkings au bord de la route à Magenta, qu'on a fait une piste cyclable et qu'on a rendu cette plage de Magenta et l'arrière de la plage, on l'a rendu aux gens parce qu'on a mis des tables pour pique-niquer on a mis des workouts on a refait les terrains pour les boulistes parce que rappelez-vous qu'avant on descendait pratiquement à la plage avec les voitures. Et cette brave jeune femme était venue me dire qu'elle n'était absolument pas contente avec ce que j'avais fait à Magenta parce que ça l'empêchait de descendre finalement pratiquement jusqu'à la plage avec sa planche à voile puisqu'elle faisait de la planche à voile à Magenta. Donc il faut savoir ce qu'on veut. C'est elle qu'on retrouve aujourd'hui. Voilà, sur l'Ansevata pour dire que ce projet n'est pas bien. Donc à un moment donné, moi, vous savez, je vais arrêter d'écouter ce genre de choses parce que je pourrais vous en dire beaucoup d'autres mais je ne suis pas venue pour ça et pour faire de la délation. Mais ça, ça m'intéresse de vous le dire aussi quand même parce que je trouve ça un peu fort de café. Un dernier mot sur l'Ansevata. Vous en parliez un 4 voies remplacées par une 2 voies. Ça ne risque pas de provoquer un ralentissement de la circulation sur l'Ansevata ou est-ce que c'est le but poursuivi ? Non, mais il faut pacifier aussi l'Ansevata parce que l'Ansevata, il ne faut quand même pas oublier pour ceux qui habitent et voient très bien les choses et la police est relativement présente sur les lieux. C'est que le soir, c'est un lieu de course aussi l'Ansevata. Donc, il faut faire attention et quand vous passez à la Baie-des-Citrons aujourd'hui, vous ralentissez, vous avez 2 voies. Eh bien, à l'Ansevata, il y aura 2 voies. Et quand vous allez plus loin du côté de Pierre-Vernier, vous avez aussi 2 voies. Donc, ça va changer quoi ? Ça va changer que l'Ansevata sera plus une autoroute, ça va être pacifié. Et de toute façon, pour pouvoir rendre à l'Ansevata, à tout le monde, aussi bien aux vélies planchistes qu'aux marcheurs, à ceux qui veulent se détendre, quand vous avez les dimanches en mode doux aujourd'hui, vous avez plein de gens qui viennent et il y a toutes les activités qui se font. Ça veut dire qu'il y aura une grande esplanade face à la mer. Eh bien, ça laissera des espaces aux gens pour pouvoir pratiquer des tas de choses. Et ce sera mieux comme ça. Et vous le verrez que, quand ce sera fini, les gens diront, ah ben oui, finalement, c'est bien, la Vérezau. Voilà, c'est ce qui s'est passé pour le parc des 5 îles. On verra ça dans deux ans, puisque le chantier débute bientôt pour à peu près deux ans. Autre dossier controversé, s'il y en a qui ne vous aiment pas, celui du Faubourg Blanchot. Alors là, c'est une modification du PUD avec une modification du zonage du quartier. C'est déjà un peu technique. On vous accuse déjà de vouloir faire disparaître les maisons coloniales du Faubourg Blanchot. Est-ce que c'est vrai ? Non, alors écoutez, ça, c'est pas vrai non plus. Moi, j'ai toujours pris la défense, et ça, c'est un scoop pour personne. Les auditeurs ne peuvent pas croire aujourd'hui que le maire de Nouméa, que je suis, voudrait enlever toutes les maisons du quartier latin. Là encore, on a amené des braves gens qui ne se sont pas intéressés véritablement à la chose, parce que je reconnais à leur décharge que c'est extrêmement technique. Il ne s'agit pas du tout d'aller enlever toutes les maisons coloniales du quartier du Faubourg Blanchot. La zone, elle est aujourd'hui, et ça, c'est très technique, elle est aujourd'hui en UB2P. Elle va passer demain en UB1P. Sauf que ceux qui disent et qui font des pétitions et qui font signer les gens ont tout à fait oublié de dire à quoi correspondait le P dans ce secteur. Eh bien, le P, il correspond à patrimoine. Ça veut dire que demain, quand vous passez d'une zone UB2P à une zone UB1P, alors vous avez des droits à construire plus importants, c'est vrai. Sauf que dans ces zonages, vous avez dans le plan d'urbanisme directeur ce qu'on appelle des sous-zonages. Et vous avez des articles qui correspondent à ce secteur, qui vont de l'article 11 à l'article 18. Et ceux-là sont extrêmement précis. Ça veut dire que si demain, il y avait quelqu'un, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de permis de démolir, et donc quelqu'un pourrait très bien vendre une maison demain au quartier latin si elle n'était pas classée, pourrait très bien la vendre, et quelqu'un pourrait déposer un permis de construire. Sauf que ces sous-zonages de l'article 11 à l'article 18 disent bien qu'on est dans une zone à vocation patrimoniale et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et pas faire n'importe quoi, ça veut dire que si quelqu'un déposait un permis à côté d'une maison qui a une vraie valeur patrimoniale, historique, ça voudrait dire que ce permis ne serait pas donné. Parce que justement, il ne correspondrait pas aux gabarits qui concernent l'environnement dans lequel le permis est déposé. C'est très clair. Alors peut-être pas aussi clair techniquement que ça, je l'explique, mais en tout cas, ça veut dire que la zone, elle est protégée et qu'il est hors de question demain qu'on accepte de construire n'importe quoi au Faubourg Blanchot. Ça veut dire que les propriétaires de maisons coloniales ou de maisons qui ont une valeur patrimoniale ont intérêt à les faire classer pour qu'elles soient protégées et qu'il n'y ait pas de construction à côté ? Aujourd'hui, vous avez deux choses qui existent pour protéger les maisons. Vous avez soit le classement. À ce moment-là, si vous avez envie qu'on ne touche absolument pas et si vous avez envie de vendre votre bien de main et que vous êtes un puriste et que vous voulez la vendre qu'un puriste pour dire au moins comme ça et elle ne sera pas démolie, on n'y va pas aller construire un immeuble à côté, à ce moment-là, il faut aller à la province sud et il faut demander le classement de la maison dans la commission des sites et monuments historiques. Et ça, moi, j'ai présidé cette commission quand j'étais à la province entre 2004 et 2009, donc je sais un peu de quoi je parle en termes de classement, donc vous pouvez très bien faire la démarche. Et puis, après, il y a un autre aspect de la question en termes de protection qui est le permis de démolir qui n'existe pas. Ce permis de démolir, aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie, c'est elle qui régit les principes directeurs d'urbanisme. Et donc, il faut que la Nouvelle-Calédonie, et ça fait un certain nombre d'années maintenant qu'on le demande sans qu'on ne voit rien venir, pas plus ce gouvernement que les gouvernements précédents d'ailleurs, se sont penchés sur la question du permis de démolir. Et donc, demain, si vous avez une maison qui est classée, eh bien, s'il y a un permis de démolir, eh bien, votre maison, elle va être analysée à la loupe et si elle n'était pas classée, elle va être aussi analysée à la loupe de façon à ce qu'on puisse la protéger. Donc, voilà les deux aspects de la question. Demander le classement et mettre en place le permis de démolir. Mais si vous ne le faites pas, alors bien sûr que votre bien peut être vendu. Et demain, vous pouvez vendre votre bien au Faubourg-Blanchot si votre maison, elle n'est pas classée. Et vous pouvez déposer un permis de construire. Sauf que nous, on va le regarder, le permis de construire. Voilà. Mais il faut protéger ces maisons. Et moi, je n'ai pas du tout l'intention, dans ce qu'on a fait, de pouvoir, demain, à ma guise, aller détruire les maisons. Et donc, quand on est venu voir les gens et qu'on leur a dit, monsieur, il faut signer cette pétition, madame, il faut signer cette pétition parce que votre maison, elle est en danger. Il y a tout plein de gens qui, par méconnaissance des textes, ont signé. Moi, je ne leur en veux pas, ces gens-là. J'en veux surtout à ceux qui ont déclenché la polémique et qui sont des menteurs. Ce sont des arrière-pensées politiques, on imagine ? Alors, évidemment. Oui. Eh bien, puisqu'il faut dire la vérité, alors on va dire la vérité. parce que c'est un conseiller municipal de l'opposition qui a déposé ça et qui a fait cette pétition. Cela même qu'on retrouve aujourd'hui sur l'Ansevata. Et quand on vient voir le commissaire enquêteur, parce qu'il y a des modifications du PUD, je vous le donne en mille, il signe, lui, là. Il signe. Et à côté, il met le nom de M. Gomez aussi. Voilà la vérité, voilà l'histoire. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, moi, je ne suis pas du tout une femme en colère aujourd'hui. Mais enfin, je dis les choses. Il faut un moment, des moments de vérité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui étaient hier, ceux qui étaient hier, dans mon conseil municipal, l'équipe de la première mandature, qui se sont opposées, les mêmes d'ailleurs, qui se sont opposées au projet qu'on a fait au parc urbain de Sainte-Marie, alors, l'équipe a changé. Il ne sont plus que deux aujourd'hui. Mais il y en a un qui a repris le flambeau. Et qui fait tout pour s'opposer à vos projets. Et voilà. Et donc, vous savez, alors là, moi, je ne suis pas du tout dans la revanche. J'ai réglé mes comptes avec Philippe Gomez et avec Calédonie Ensemble. Mais il y en a qui en sont toujours à vouloir régler des comptes. Enfin, c'est quand même un peu fort de café. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui ont signé, là, hier, pour la protection des maisons, moi, je trouve que ça, c'est très bien. Je vous ai dit, je ne leur en veux pas. Mais ils ont été embarqués, malgré eux, dans une affaire qui est juste une affaire de politique politicienne. Et de revanche, vis-à-vis du maire, parce qu'on n'a pas gagné les élections. Donc, après, ça, ça peut germer dans les têtes de certains aussi. Alors, il y a des sujets qui font moins controverse. Alors, on a parlé du parc urbain de l'abbé Sainte-Marie. On le constate, il y a une fréquentation. Les Nouméens sont contents. Le Caféry, est-ce que ça vous donne toute satisfaction ou est-ce que vous attendiez mieux, notamment plus de fréquentation ? Pour l'instant, c'est encore un peu mort. Oui, mais parce que, vous savez, on a ouvert en des temps difficiles. C'était l'année dernière. on a eu des périodes de confinement, des gens et des investisseurs quelque peu frileux. Donc, aujourd'hui, on a des demandes. Ça commence à se remplir. On a des permis, des permis d'aménager qui sont chez nous au service de l'urbanisme. Donc, ça se remplit petit à petit. L'immeuble Cheval, pas très loin, lui a ouvert et c'est un beau projet qui s'est fait. Voilà, donc, ça va repartir maintenant. Mais on a ouvert dans des conditions qui n'étaient pas les meilleures, c'est sûr. Alors, en tout cas, les chantiers se multiplient, que ce soit l'assainissement, l'aménagement des espaces, des routes. Qu'est-ce qui est programmé ? Qu'est-ce qui est essentiel en 2022 ? C'est essentiellement l'ansat, on en parlait, où il y a vraiment des travaux dans tous les quartiers de Nouméa, encore une fois ? Oui, on a des travaux. On a des travaux partout. On a pratiquement 6 milliards d'investissements. On va faire nos commissions budgétaires. On n'a pas pu les faire hier. On n'a pas pu les faire aujourd'hui. Donc, on va les faire lundi. On s'aperçoit qu'il y a quand même 6 milliards. Alors, oui, on refait les trottoirs. Vous en parliez à l'instant. On va commencer à faire les trottoirs au Trianon. Parce que, Trianon, il y a des gens qui marchent et les trottoirs, mais on pourrait dire ça dans un certain nombre de quartiers de la ville qui ne sont pas, pratiquement pas, pratiquables. C'est L'Ansevata parce que c'est quand même un énorme budget. C'est aussi la route de L'Ansevata du stade Pentecôte pour arriver à la mer. Là aussi, c'est un chantier qui va durer. Mais vous savez, on a déjà fait les travaux d'assainissement à l'endroit de Blaise Pascal. il faut qu'on continue parce qu'il faut assédir les eaux de baignade. Donc, on va faire là une belle entrée sur la mer. Et puis, c'est des travaux partout. C'est des travaux dans les quartiers nord, c'est des travaux dans les quartiers est. On n'oublie personne dans cette affaire. Et il y en a pour 6 milliards, vous voyez, rien que pour l'année 2022. Je ne vais pas tous vous les énumérer, mais c'est conséquent. Moi, je ne suis pas venu pour brûler les pouces à la mairie. Vous savez bien ça. On aura l'occasion forcément d'en parler. Je voudrais, vous êtes maire de Nouméa, je voudrais aussi vous parler un peu politique. C'est aussi quand même l'un de vos dossiers de prédilection. Vous êtes à la fois actrice et observatrice de la vie politique. Quelle analyse vous faites des résultats du 3e référendum de la 3e consultation du 12 décembre ? On ne vous a pas trop entendu dessus. La Calédonie restera française, c'est ce qu'il faut en retenir ? Écoutez, pour moi, la Calédonie, elle était française avant le 12 et elle est restée française le 13. Après, sur la question du référendum, il me semble d'avoir déjà eu l'occasion de le dire, peut-être pas sur votre antenne, mais en tout cas, je déplore le fait que les indépendantistes soient restés en dehors de cette consultation. C'était la dernière de l'accord et il aurait été important qu'on aille les uns et les autres voter et dire ce qu'on avait envie de dire, de voter oui ou de voter non. Ils ne l'ont pas vu de cette manière. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? Il y a eu 3 référendums, il y a eu 3 noms qui se sont exprimés de manière assez forte. Donc, voilà, maintenant, il faut se mettre au travail, maintenant, il faut essayer de trouver la stabilité, quelque chose qui, un nouveau statut qui soit propice, en tout cas, à l'investissement et à faire avancer ce pays et ne pas le faire rétrograder. Donc, ça, ce sont des perspectives qui sont devant nous et il va falloir avoir la sagesse pour mettre tout le monde autour de la table. j'ai bien compris que ça allait se passer après l'élection présidentielle et voilà. L'échéancier jusqu'en juin 2023 que propose Sébastien Lecornu, ça vous paraît un bon délai, ces 18 mois de transition, entre guillemets, de phase transitoire pour préparer un nouveau statut ? Mais oui, il faut préparer un nouveau statut et donc, tout le monde a accepté cette transition. Je n'ai pas entendu personne de la classe politique locale dire qu'ils étaient opposés à cette transition de 18 mois et donc, à un moment donné, il faut bien qu'on ait une échéance et qu'on ait une... en disant, ben voilà, on a jusque-là, ça s'était passé comme ça, rappelez-vous, pour l'accord de Douméen. Il y avait une échéance aussi, il fallait la respecter et donc, ben voilà, il va falloir respecter parce que si vous ne mettez pas d'échéance, si vous n'étiez pas une date butoir, ça peut continuer comme ça pendant des années et on est toujours avec un statut un peu bâtard où on ne sait pas trop où on va. Donc là, il faut le définir et je crois que tout le monde n'a qu'une envie, c'est de rester au sein d'une grande nation qui est la France. Vous aimeriez participer éventuellement à ces discussions, à cette définition du futur statut de la Nouvelle-Calédonie ? Oui, mais je crois que c'est la volonté d'un certain nombre de maires et parce que les maires sont des acteurs de terrain, ils sont... c'est des acteurs de proximité et qu'on a des choses à dire qui sont tout aussi importantes que n'importe quelle autre politique qui siège dans les provinces ou au Congrès. Ça vous étonne le séance des indépendantistes ou vous le comprenez, vous vous dites qu'ils ont besoin de préciser les choses, d'arrêter leur stratégie et que c'est pour ça qu'on ne les entend pas trop pour l'instant ? Je crois qu'ils se sont exprimés en disant qu'ils ne s'exprimeraient pas d'après ce que j'ai cru comprendre avant les élections présidentielles. Donc voilà, j'espère qu'on utilise ce temps à bon escient pour réfléchir et pour aller de l'avant et faire en sorte qu'on puisse composer tous les uns les autres et qu'on amène tous une contribution positive à l'avenir de ce pays qui doit être serein et dans la paix. La présidentielle, justement, vous présidez le comité de soutien à Emmanuel Macron au Nouel-Calédonie. Vous êtes ce qu'on appelle une macroniste historique. Vous êtes l'une des premières à l'avoir soutenue. Mais alors maintenant, ça se bouscule. On voit beaucoup de gens qui soutiennent aujourd'hui la candidature du chef de l'État. Ça vous inspire quoi ? Ça vous fait plaisir ? Vous dites que vous avez convaincu plein de gens ? Ça vous amuse parce que vous estimez que c'est un peu de l'opportunisme ou ça vous agace parce que vous trouvez que c'est de l'opportunisme ? Non, je n'irai pas jusque-là. Je dirais sans doute que certains, peut-être, ont été atteints par une lucidité soudaine ou par de la clairvoyance et que chacun est le bienvenu. Voilà. Après, si on réfléchit, vous savez, il y a ceux qui étaient là la première heure, il y a ceux qui étaient là à la deuxième heure et la troisième heure. Mais moi, je n'en veux et je ne ferai le procès à personne. S'il s'agit, et je pense que c'est ça, de clairvoyance, en disant, mais fidèlement, ce président de la République, il a fait de bonnes choses, eh bien, c'est tant mieux. En tout cas, voilà, mieux vaut tard que jamais. Vous allez accueillir tout ce monde-là dans votre comité de soutien ? Eh bien, écoutez, je n'ai pas encore vu un certain nombre de noms dans le comité de soutien, mais il y a des annonces qui ont été faites, des photos qui passent sur Facebook et après tout, après tout, pourquoi pas ? Il y a aussi des opposants Emmanuel Macron dans la Nouvelle-Calédonie aussi et ils font valoir que finalement, le chef de l'État n'a pas eu un rôle déterminant dans le dossier calédonien, notamment que, justement, il n'y a pas de statut pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Vous n'êtes pas de cet avis, j'imagine ? Vous estimez que sa gestion du dossier calédonien était à la hauteur de ce que vous attendiez ? Oui, je ne suis pas du tout. On peut avoir nos divergences d'opinion et vis-à-vis de ça, moi, je l'ai. J'estime qu'on ne peut pas faire le reproche aujourd'hui à Emmanuel Macron d'avoir décidé, par exemple, de maintenir le référendum au 12 décembre parce que tous ceux qui étaient à Paris au comité des signataires avant, après ou en tout cas les mois qui ont précédé cette consultation étaient, vous savez, entre ce qui se dit ici et ce qui peut se passer dans les salons de Matignon, en général, on arrive toujours à trouver des accords et puis une fois qu'on arrive ici, on tente de faire croire qu'on n'était pas d'accord. Donc, sur la date du 12 décembre, il me semble que tout le monde était plus ou moins d'accord et qu'on a au moins ça à saluer de la part du président de la République, c'est que coûte que coûte, il a maintenu malgré les oppositions qu'il y a pu avoir en particulier chez les indépendantistes. Mais les loyalistes ne peuvent pas faire ce procès parce qu'à Paris, ils sont bien tous d'accord. Alors, on lui reproche, et là, c'est pas en Calédonie, c'est plutôt à l'échelon national, on lui reproche de tarder à annoncer sa candidature et de faire, d'utiliser en quelque sorte l'argent public pour faire sa campagne. Quand est-ce qu'il doit se déclarer, selon vous ? Quel conseil vous lui donneriez ? Ceux qui disent ça devraient aussi aller jusqu'au bout de la logique et quand on vient dans vos émissions, il faut quand même être sérieux et il faut dire la vérité. Et donc, il faut rappeler peut-être aussi que De Gaulle, il avait annoncé sa candidature quand ? 30 jours avant. 30 jours, oui. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui. Mitterrand l'avait annoncé quand ? J'ai plus les chiffres, mais c'est vrai qu'il est tout à fait dans les délais. 30 jours aussi. 30 jours aussi. Voilà. Après, ce sont des présidents qui se sont fait réélire. Et là, on est à 60 jours. Et on pourrait parler de Nicolas Sarkozy. Il a annoncé quand ? Nicolas Sarkozy, à peu près 2 mois, 60 jours. Donc, on y est. Donc, j'imagine que le président de la République va le faire assécemment sous peu. Vous avez hâte de voir comment il va le faire ? Vous avez une idée de la forme ? Il était quand même un peu préoccupé ces derniers temps et par une volonté de ce qu'il exerce au sein de l'Europe aujourd'hui, d'aller parler avec Poutine et avec Joe Biden. Je crois que c'était quand même une démarche qui reste à saluer parce qu'essayer d'aller voir ces deux présidents pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas une guerre qui s'engage entre la Russie et l'Ukraine. Moi, je salue des deux mains et puis c'est le rôle qu'il avait à jouer. Voilà. Donc on ne peut pas lui faire tous les reproches du monde. Je pense que c'est un garçon suffisamment intelligent pour avoir pesé et avoir une idée extrêmement précise de ce qu'il va nous proposer et aussi de la date qu'il va nous proposer pour annoncer sa candidature. Donc je lui fais confiance. Et dès qu'il leur a annoncé, vous lancerez la campagne ici ? Vous allez faire campagne en Nouvelle-Calédonie ? Je pense que tout le monde doit faire campagne, que ce soit les Républicains, les Macroniens, etc. Il y a des choses à dire et on ira vers les gens bien évidemment pour leur dire que ce président il a prouvé qu'il pouvait diriger la France et qu'il est apte à faire une deuxième mandature. En un mot ou un peu plus après la présidentielle, il y a les législatives. On se bouscule là aussi déjà. Il y a pas mal de candidatures qui sont annoncées même si rien n'est encore officiel. C'est bien ou c'est inquiétant ? Vous voyez une division possible ou vous trouvez normal que chacun tente sa chance ? Vous-même qui avez été député bien sûr. Oui mais après pour ces élections vous savez il y a toujours beaucoup de candidats et on ne peut pas reprocher aux uns et aux autres de vouloir se présenter et essayer d'aller siéger à l'Assemblée nationale d'autant plus que la mandature qui s'ouvre va être une mandature extrêmement importante pour la Nouvelle-Calédonie d'ailleurs puisque de toute façon on ne sera pas arrivé au bout des 18 mois dont on parlait tout à l'heure et que les députés auront un rôle important à jouer et en particulier un rôle de lobby fort vis-à-vis de leurs collègues à l'Assemblée nationale parce que c'est comme ça que ça se passe. Donc après qu'il y ait beaucoup de candidats que ce soit bien je trouve oui que ce soit inquiétant la réponse est non parce que finalement s'il y a beaucoup de candidats et bien ça veut dire que la démocratie est extrêmement vivace dans ce pays voilà c'est tout moi ça me je ne suis pas perturbé perturbé par ça après si vous voulez me faire dire autre chose que ça et m'amener sur une question qui pourrait être celle de de parrainage ou ou d'amour soudain vis-à-vis vis-à-vis du président de la république c'est à ces candidats qu'il faudra bien évidemment poser la question vous ne pèserez pas pour les investitures de l'AREM écoutez on n'en est pas là c'est je crois que je l'ai déjà dit c'est chaque chose chaque chose en son temps on va déjà s'occuper de la réélection du président de la république voilà en allant expliquer à ceux qui qui voudront bien nous écouter que ce président et que ce soit Sébastien Lecornu ou Edouard Philippe avant lui ne nous ont pas déçus ne nous ont pas fait défaut aller redire voilà toutes les aides qu'on a pu avoir avec avec ce gouvernement mais on ne peut pas non plus ramener une élection à seulement la Nouvelle-Calédonie par par égoïsme il faut regarder il faut garder l'ensemble et je crois que c'est un président qui souhaite faire des réformes et qui a fait des réformes et qu'il faut poursuivre ces réformes je le trouve plutôt courageux donc on ira défendre cette idée et puis après il y aura une autre étape qui sera celle des législatives et là on verra bien et puis et puis votre votre micro s'ouvrira aux uns et aux autres et peut-être que je viendrai vous dire ce que j'en pense j'espère bien voilà Sonia Lagarde-Mère de Nouéa Présidente du Comité de soutien Emmanuel Macron également merci d'avoir accepté notre invitation merci à vous la fin de ce magazine Transparence je vous rappelle qu'il sera rediffusé dimanche soir juste après notre édition de 17h45 et que dans un instant vous pourrez le retrouver en podcast audio et vidéo sur le site internet de Radio Rythme Bleu passez une excellente après-midi votre prochain rendez-vous d'information c'est à 13h Générique Générique Sous-titrage ST' 501